On ne peut pas mourir d'une tumeur au sein à 13 ans. On n'a pas le droit, on ne peut pas mourir d'une tumeur du sein à 13 ans, ce n'est pas possible. Quand on était à l'hôpital aussi, il me posait la question comment elle a pu attraper ça. Un autre médecin, quand il a vu les photos, il me dit « Votre fille, elle a été en contact avec du nucléaire. Il y a beaucoup de choses qui sont liées avec l'environnement. » Sèche les cheveux, ils sentent encore son odeur, ma fille. C'est ce qu'il me reste. C'est comme si elle était là. Je décide de contacter le laboratoire toxique qui est volontiers, veut bien analyser ses cheveux. Il me dira que Chilo est contaminé au métallon dès l'âge de 3 ans. Il me dit qu'elle devait être très fatiguée. Je pense à l'école. Je fais des recherches, mais je ne trouve rien. Pourquoi vous pensez à l'école ? Parce qu'en fait, ma fille, quand elle a intégré l'école à 3 ans, en 2011, elle tombe malade. Les yeux larmoyants, enflammés. Elle respire la bouche ouverte. Elle est dans un état de fatigue intense. Quand il n'y a pas d'école, elle n'est pas malade. Où j'habitais, il y avait un garage de carrosserie et de peinture de pulvérisation. Et là, je passe en début d'année 2022. Et je vois, je suis sur le choc, zone de décontamination interdite au public. Ils ont croisé le garage parce que ça a été vendu. Ils sont sur le point de construire un immeuble. Et là, ils sont habillés avec casqués. Casqués, pas des casques de travailleurs. Des casques carrément à la bulle. Et ils sont en train de pomper. C'était juste sous mon invitation à 10 mètres. J'ai mon balcon qui se trouve là. Le premier, le deuxième, au premier étage. Et juste en face, il y avait la zone où vous êtes en train de décontaminer. Juste en face, là où il y avait la cabine de pulvérisation. Ici, c'est encore une autre zone. La zone potentielle qui est polluée derrière l'école. Voilà. L'école se trouve juste là. C'est pour ça qu'elle a fait l'objet d'une enquête. Voilà l'école de la gare René-Waterlor. Une école charmante. Alors là, c'est le séquoia qui a été abattu en 2015. Moi, la seule information que j'ai eue en 2015, c'est qu'il penchait et qu'il était susceptible de tomber sur les enfants. Je viens de découvrir qu'en fait, c'est l'ONF qui l'a déclaré très très malade. Il n'a pas été déraciné. Il a juste été coupé. Ma fille a travaillé dessus. Toutes les petites plaquettes de métal là-haut, ils ont fait marteler les enfants dessus pour décorer. Il y a bien une raison pourquoi il n'a pas été déraciné. Il était très très malade. Pourquoi s'il était très très malade, il est toujours dans cette école ? Notre démarche, ce n'est pas de chercher des coupables ou des responsables. On cherche juste la cause. On a beaucoup, beaucoup de questions aujourd'hui. Notre fille aussi devrait avoir des réponses avant de mourir. On a mal pour elle. Moi, mon cœur, il n'a aucune minute de réput, en souffrance. La foc a échoué sur les plages de Normandie. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une cellule de crise. On s'est mobilisé pour lui, tout ça. Mais moi, chez l'eau, elle contracte une maladie aussi grave à 13 ans. Il n'y a personne qui ne s'est mobilisé pour elle, ni le ministère de la Santé, ni le gouvernement. On n'a rencontré aucun spécialiste dans sa maladie. On a tous le droit de bénéficier d'un environnement sûr, sain et durable. On a tous le droit. Hier, c'était le chiot. Mais demain, qui sait que ça va être ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501